Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez là quatre mots. On va les lire. Jouer, naer, dicter, école. Jouer, naer, dicter, école. Alors, je vous pose la question. Quel son identique commun se trouve dans les quatre mots? Il y a un son qui se trouve dans les quatre mots. Jouer, naer, école, dicter. Alors, c'est le son. C'est le son et. Ici, il s'écrit er. Ici, il s'écrit, il s'écrit ez. Dans le mot dicté, le son et s'écrit e, accent e. Dans le mot école, il s'écrit e, accent aigu. Donc, aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo une leçon d'orthographe. Le son et. Le son et. Comment écrit-on le son et? Et, et, et. Orthographe, donc. Entoure les lettres qui font le son et. Venez prendre une poignée de couscous, a crié la grand-mère Aïcha. La phrase B. J'ai préparé les graines avec la semoule de blé. Alors, attention. Les graphies du son et que nous allons étudier aujourd'hui s'écrivent. e, accent aigu, e, accent e, e, r, e, z. Venez. Venez, on entend e. Donc, c'est e, z. Entoure, e, z. Entoure les lettres qui font le son et seulement e, z. Prendre une poignée. Comme donc le mot dicté, cheminé. E, accent aigu, e. De couscous. A, crié. Crié, e, accent aigu. La grand-mère. Alors là, c'est un e ouvert. Par contre, ici, on étudie aujourd'hui le son e fermé. Attention, l'accent grave ne fait pas partie des graphiques que nous étudions aujourd'hui. Aïcha. J'ai préparé. J'ai, e. Donc, c'est un e ouvert. Il ne fait pas partie des graphiques que nous étudions aujourd'hui. Pré, pas, ré. Donc, il y a deux e avec un accent aigu. Donc, on l'entoure. Les graines. N, e. Non, c'est un e ouvert. Avec, avec, e suivi d'une consonne. Il fait partie du son e ouvert. Je n'entoure pas. La semoule de blé. Oui, j'entoure e. Mais les accents pour faire le son e. Le téléphone. E, accent aigu. E, accent aigu. La télévision. Télévision. Je mets accent aigu. Du pâté. Accent aigu. Un bon t. Accent aigu. Un éléphant. Aigu. Aigu. La mer. Donc, e suivi d'une consonne. Je ne mets pas d'accent parce qu'il fait partie des graphies du son e fermé. E, salé. Salé. Donc, e, accent aigu. Sur le premier e. Le café. Donc, je mets un accent aigu. E, sucré. Sucré. Accent aigu. Complète avec e ou e. La dictée. Donc, e, accent aigu. E. Le dé. E, accent aigu. Un épi de blé. E, accent aigu. La fumée. E, accent aigu. E, comme dictée. Regarde ce qu'il vende et complète ses noms de vendeurs. L'homme qui vend le pain s'appelle le boulanger. E, R. Le monsieur qui vend les poissons s'appelle le poissonnier. E, R. Le monsieur qui vend de la viande, le boucher. E, R. Complète ses noms d'arbres. Aide-toi du modèle. Une grenade. Un grenadier. Un citron. Un citronnier. On ajoute E, R. Une poire. Un poirier. E, R. Une orange. C'est le fruit. Un orangé. Un orangé. C'est un arbre. C'est l'arbre qui donne les oranges. Donc, E, R. Une pomme. Un pommier. E, R. Écris ces ordres qu'on entend dans la classe. Aide-toi du modèle. Écrire. Écrivez. Répondre. Répondez. E, Z. C'est comme le verbe répondre à la deuxième personne du singulier. À l'impératif. Répondez. Il n'y a pas de pronom vous. Rentrez. Rentrez. E, Z. Écoutez. E, R. Il est à l'infinitif. Donc, on met E, Z. Écoutez. E, Z. Sortir. Sortez. E, Z. Regardez. Le verbe regarder à l'infinitif. Mais lorsque je dis aux élèves regarder. Regardez tous. Regardez. E, Z. Se taire. Taisez-vous. E, E, Z. À très bientôt.